... Une guerre silencieuse fait rage sur Internet. Des personnes sont insultées, menacées et calomniées publiquement. Jette-toi d'un pont, tu rendras un énorme service à la société. Il me dit de me jeter d'un pont. On ne se connaît pas, on n'a aucun lien. Pourquoi les gens font-ils ça ? Responsables politiques, féministes et militants antiracistes sont particulièrement visés par le cyberharcèlement qui peut prendre la forme d'attaques en groupe ou raides numériques, voire de menaces de mort. Le dernier message disait, on sait où vous habitez et on vous voit régulièrement. La prochaine fois qu'on vous croise, on ne vous rattrape pas. Pendant plusieurs jours, j'ai été complètement parano. La haine en ligne laisse de profondes séquelles sur les victimes qui se sentent souvent abandonnées. Quand on a une jolie petite lettre du tribunal judiciaire de Paris, on se dit, c'est bon, on va pouvoir donner des suites judiciaires à tout ça et que c'est un avis de classement sans suite, on laisse tomber. C'est bon. Fatima Benomar est marocaine. Depuis 20 ans, elle habite Paris et milite pour les droits des femmes, ce qui lui vaut de nombreux ennemis sur la toile. La première réaction, c'est une dédramatisation, c'est-à-dire qu'on est encore dans les premières heures à se dire, tout ça n'est que virtuel, bon ben voilà, je suis en train de me prendre des suites. Mais en fait, pas du tout. Plus s'accumulent les milliers de messages, plus on sent clairement que ça nous attend jusqu'à dans notre corps, c'est-à-dire qu'on se met à pleurer, on a les jambes un peu en coton, on n'arrive pas à sortir, on n'arrive plus à dormir. Fatima a 37 ans et vit seule. Elle travaille dans la communication et est bien connue dans les milieux féministes. En tant que marocaine et femme engagée, elle est une double cible pour les cyber-harceleurs. Comme à l'été 2019, où elle a soutenu activement une pétition contre les hôtesses des podiums du Tour de France et l'a relayée sur Twitter. Les femmes ne sont pas des prix, ne sont pas des récompenses, ne sont pas des potiches, ne sont pas des objets sexuels. Très clairement, il y avait une réduction des femmes à des trophées. Ça finissait au lendemain de la compétition par des unes dans plein de journaux où on montre un vainqueur homme avec deux hôtesses qui l'embrassent en même temps. Et ça faisait des années que des militantes féministes disaient qu'il fallait dépasser cette mise en scène sexiste de la victoire. En un rien de temps, Fatima a récolté plus de 10 000 messages haineux sur son profil. Ça a été extrêmement violent. Donc on avait des tweets qui commençaient par « Mais elle se mêle de quoi la fille d'immigré maghrébin, si ça vous déplait, retournez dans votre bled. Connasse de bonnes femmes d'origine, maghrébine, qu'en pensent les intéresser. Si elle n'est pas contente, cuisine. » « Ah, ces femmes de ménage, parce que je suis arabe, il faut qu'elles donnent leurs avis, surtout. Ce n'est pas une gourde de féministe, c'est une chienne de mousse. Mousse, ça veut dire musulmane. » Donc voilà. Un extrémiste de droite, Henri de Lesquins, participe à la campagne de dénigrement dans une vidéo sur YouTube. « Parce qu'une musulmane... » « Fatima, Vénoma. » « Une Fatima quelconque s'est enflammée contre ces photographies. » « On voyait des charmantes hôtesses, des jolies hôtesses qui ont embrassé les coureurs. » « Vraiment, il y a vraiment des terrains sur terre. » « Alors on a ressorti d'ailleurs des photos absolument drôles. » « On voit cette Fatima qui m'a l'air d'être une sacrée salope. » « Ben oui, elle caresse les fesses d'un homme. » Cette attaque organisée a pris Fatima au dépourvu. Et bientôt, elle s'est propagée dans la vie réelle. « Au moment où j'ai craqué, c'est quand l'un d'eux s'est fait passer pour un journaliste et m'a demandé mon numéro. Et donc mon numéro a tourné. Donc là, c'est mon téléphone qui commence à sonner. Là, on se sent encore moins en sécurité. C'est-à-dire qu'on se dit que notre petit espace vital qui nous restait n'est plus sécurisé. Et là, on tombe dans une phase dépressive où on pleure, on ne sait pas pourquoi. » Fatima a porté plainte contre les commentaires haineux. L'affaire a été classée sans suite au motif que les coupables n'étaient pas identifiables. Natacha Strobel connaît elle aussi les effets délétères du cyberharcèlement. Cette politologue viennoise est spécialiste des mouvements d'extrême droite. Elle ne cache pas ses convictions de gauche, ce qui lui attire beaucoup d'hostilité. Ses compétences professionnelles sont souvent remises en cause. « Il faut être totalement neutre. On n'a pas le droit d'avoir des convictions politiques. On doit quasiment se comporter comme un ordinateur. Mais être chercheuse ne signifie pas se couper du monde ni l'observer sans avoir d'opinion. J'assume complètement mes idéaux. Je pense que ça ne sert à rien de s'esquiver, de se cacher, d'être le plus aimable, le plus terne et le plus effacé possible. J'ai une vision du monde qui repose sur la justice et l'égalité. » Depuis qu'elle étudie l'extrémisme de droite et publie ses analyses sur Twitter, Natacha doit vivre avec la menace. Elle fait sans cesse l'objet d'insultes et d'intimidation. À l'été 2020, la haine l'a frappée avec une violence inattendue. Dans une émission de télévision, elle a jugé les profils qui avaient été likés par un militaire allemand comme étant clairement d'extrême droite. Après cette déclaration, une véritable avalanche de critiques s'est abattue sur elle. « J'ai été calomniée. Mon travail a été discrédité. On a essayé de me priver de mes moyens de subsistance, de mon activité de chercheuse, en arguant que je n'étais pas une politologue et que mes employeurs devaient arrêter de me payer et de me demander des articles ou des conférences. » Pour la première fois, sa famille aussi est visée. « Le pire, c'est qu'ils ont laissé des messages sur le livre de condoléances de mon père, en ligne. Il est décédé récemment. J'ai du mal à en parler parce que c'est vraiment... C'est tellement abject et cru que je ne sais même pas comment des gens peuvent en arriver là. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus, mais ils disaient qu'ils allaient le déterrer et souiller son corps. Je suis restée plusieurs minutes clouée à ma chaise. Je n'arrivais pas à y croire. » Natacha est dans un tel état de choc qu'elle décide de faire une pause avec son compte Twitter. Pour se changer les idées, la jeune femme se balade en forêt avec son mari Juliane et leurs deux enfants. « J'essaie de prendre du recul. J'ai deux enfants en bas âge qui sont déjà très bruyants et j'aimerais les protéger autant que possible. C'est pour ça que je cherche à déconnecter et à me détacher de tout ça. Ce n'est pas si simple. Les harceleurs s'attaquent à la vie privée de leurs victimes. Ils ont fait comprendre à Natacha qu'ils détenaient des informations personnelles sur elle et notamment qu'ils savaient où ses enfants allaient à l'école. « Je trouve ça très agressif et menaçant. Ils ont l'air de dire qu'ils vont appeler l'école maternelle et créer des problèmes sur place. Je ne comprends absolument pas qu'ils puissent s'en prendre à des enfants. » Natacha bénéficie du soutien total de son mari, ce qui lui donne de la force. « On est en couple depuis très longtemps et dès le début, on s'est serré les coudes. En particulier quand j'étais enceinte. Je me disais que j'étais vulnérable et ça m'angoissait beaucoup. Mais je ne veux pas renoncer à mon travail. Je dois pouvoir concilier ma vie privée et ma vie professionnelle. Je dois avoir la possibilité de m'exprimer en public en tant que femme de gauche sans que ma famille ne soit menacée. » Pour Juliane, il est hors de question d'abandonner le combat contre l'extrême droite. « Si elle ne s'engage pas et plus largement, si on ne s'engage pas tous les deux, qui va le faire ? Le climat social se durcit de plus en plus et ça ne va pas s'améliorer dans les prochaines années. Au contraire, c'est vraiment important qu'il y ait des gens qui ne baissent pas les bras et qui expliquent aux autres ce qui se passe actuellement. » En Allemagne, l'extrême droite s'en prend de plus en plus aux hommes politiques sur Internet. Hanovre est la première grande ville allemande à avoir élu un maire d'origine turque. Belit Onay incarne une société ouverte et solidaire. « Que comptez-vous faire contre le racisme à Hanovre ? » « Tout d'abord, il faut le dire très clairement, il y a du racisme à Hanovre. Il y a du racisme en Allemagne et c'est un problème. En même temps, beaucoup de gens à Hanovre sont très solidaires. Donc, nous allons nous battre pour la diversité et la solidarité dans cette ville. » Le maire a été élu sur ce programme. Sa victoire aux urnes a aussitôt déclenché un déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Sur Twitter et Facebook, on recevait des centaines de messages à la seconde avec des propos haineux et des insultes. Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. C'est à la fois rageant et inquiétant parce que ça ne vise pas que ma personne. Ça touche beaucoup de gens qui s'engagent en politique à titre professionnel ou bénévole. De la haine virtuelle à la violence réelle, il n'y a parfois qu'un pas. En juin 2019, Outre-Rhin, un extrémiste de droite a assassiné un homme politique qui avait été violemment attaqué sur le net pour sa prise de position sur la question des réfugiés. Belit Onay a reçu une menace de mort par mail émanant du réseau terroriste d'extrême droite NSU 2.0. Comment réagir à ces agressions ? Ce sont des menaces qui ont un but bien précis. Me bloquer, me restreindre dans mon action politique, m'obliger à changer ma manière de travailler. Mais je me refuse catégoriquement à modifier mon comportement. Sa stratégie ? Garder la tête froide tout en prenant les menaces au sérieux. Ce n'est pas le premier mail de cette nature que je reçois et ce ne sera sans doute pas le dernier. Maintenant, on a une tactique bien rodée avec la police. Il y a toujours quelqu'un de disponible en cas de besoin. Le maire se dit préoccupé par la levée progressive des inhibitions sur le web. Les menaces, les insultes et les propos qui circulent sur la toile n'ont plus rien à voir avec notre conception des pratiques démocratiques. La haine en ligne a déjà obligé des responsables politiques à démissionner. Pour Belit Onay, il est hors de question de battre en retraite. En Allemagne, 54% des internautes n'osent plus exprimer leurs opinions politiques sur Internet par crainte de réactions hostiles et de diffamation. En France, ils sont 53% à avoir déjà été victimes de cyberharcèlement. Paris. Un festival féministe a lieu ce week-end. Des centaines de femmes se rencontrent pour échanger et développer leur réseau. Nous retrouvons Fatima qui discute avec d'autres militantes des stratégies à adopter pour combattre le harcèlement, en particulier sur le net. Le cyberharcèlement, oui, énormément dans les milieux féministes aussi parce qu'on va avoir des masculinistes qui vont tenter de mettre à mal la plupart des contre-féministes, de faire appel à leur communauté, de mobiliser leur communauté pour descendre ces contre-féministes. Fatima et Clémentine sont invitées à une table ronde sur le cyber-militantisme féministe. Est-ce que ça te va si je te présente comme militante marocaine des droits des femmes ? Ou tu veux que je te présente autrement ? Militante marocaine, j'ai peur que les gens se disent que je milite au Maroc, en fait. Vous avez invité une internationale ? J'ai trouvé ça plusieurs fois dans des articles et je voulais juste valider ça avec toi. Si, bon, militante des droits des femmes, j'ai invité en France. Pour Fatima, on ne peut plus envisager le combat féministe sans Internet. Les réseaux sociaux donnent une voix aux femmes et offrent une grande portée à leur message. Les féminicides, le mot n'existait pas. Les médias disent aujourd'hui qu'on peut venir à un féminicide. Même chose que ce que je disais tout à l'heure sur le harcèlement de rue. Maintenant, il y a carrément une loi qui ne punit. Donc tout ça, ça a commencé par de la culture alternative sur les réseaux sociaux où tout le monde s'est foutu de notre gueule. Donc, c'est pas grave si on se fout de notre gueule aujourd'hui sur des nouvelles choses. Sachez qu'on a déjà gagné et que demain nous donne déjà raison. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le hashtag est le mode d'action le plus efficace ? Ça peut parfois finalement attirer les personnes qui ne sont pas toujours bienveillantes, qui suivent aussi de près ces hashtags pour faire des raids. Il faut savoir qu'historiquement, il y a eu une façon dont la fachosphère, l'extrême droite, a investi Internet et les réseaux sociaux en premier. Souvent, ces comptes fachos sont vraiment militants et la preuve, c'est qu'ils savent que pour se protéger, ils doivent s'anonymiser pour ne pas être poursuivis. S'engager, c'est un risque. Donc, quoi qu'il en soit, quoi que tu fasses, quelque invention qu'on va faire, il y aura des représailles parce que les moyens qu'on a, nos ennemis les ont aussi. Donc, ce qui est intéressant, c'est de créer des espaces safe comme ici où ils savent bien que s'ils viennent, ils seront en minorité. Mais sur les réseaux sociaux, c'est tellement ouvert. Mais dès qu'on a envie justement d'être visible, du coup, on est exposé et il faut juste connaître les risques. Toutes les militantes s'attendent à être un jour ou l'autre attaquées sur la toile. La question est de savoir comment y faire face. Retour à Vienne. Natacha a elle aussi ses stratégies de défense. Lorsqu'elle a été la cible d'un raid numérique, des amis ont pris en main son compte Twitter, nettoyé les colonnes de commentaires et joué le rôle de tampon entre les harceleurs et elle. Ça a été un vrai soulagement. Ils m'ont enlevé un sacré poids des épaules en faisant le tri pour moi. Je n'étais plus obligée de tout lire. Je n'avais plus à m'infliger ça. On se relayait. Une de nous disait « Je suis en pause déjeuner. Je peux m'en occuper entre 14 et 15. » Je vérifiais son compte et quand je voyais que c'était reparti, « Mute, 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 bloqué, bloqué, bloqué. Ciao. » Je me rappelle avoir eu des palpitations en lisant certains commentaires. Et je n'étais même pas la personne visée. Mais c'est moche quand même. C'est dingue ce que les gens écrivent. Ils ne réalisent pas que derrière l'écran, il y a une personne en chair et en os. Les amis de Natacha font bloc contre les attaques. Il est utile de mettre des mots sur son incompréhension face aux insultes. C'est un tweet avec une photo de Julian, son mari. « Oui, j'ai un faible pour les grosses rousses à tendance bipolaire. Comment vous le savez ? » Charmant. « C'est hyper flippant de voir que des gens stockent des vieilles photos sur leur ordi ou qu'ils cherchent des photos de Julian. Il n'est même pas sur Twitter. » « Ils ont pris le temps d'enregistrer une photo dans un dossier de leur ordinateur. » « Je crois que c'est bien ça le pire. Imaginez que les gens prennent le temps de faire tout ça juste pour propager de la haine. » « Pendant de nombreuses années, j'ai réagi autrement à ce genre de situation. Quand je recevais de violentes menaces, je les effaçais rapidement. Au fond de moi, j'avais honte et je n'osais pas vraiment en parler parce que ça me gênait beaucoup. » A Berlin, Natacha a pu trouver un soutien professionnel. Hate Aid est la seule organisation dans les pays germanophones qui s'occupe exclusivement des victimes de violences numériques. Clara Taroba est assistante sociale et accompagne les personnes en détresse. « On se rend compte qu'on est davantage sollicités en début de semaine parce que le week-end vient de se terminer et que le samedi et le dimanche, les gens ont le temps de surfer sur le net et malheureusement d'y déverser leur haine. » Les victimes sont complètement démunies face à leur agresseur anonyme. Cela génère une énorme souffrance psychique. « Beaucoup de gens gambergent et se remettent en question. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ma faute si je reçois autant de commentaires haineux ? Dès le début de l'entretien, on insiste sur le fait qu'ils ne sont en aucun cas responsables. Même s'ils ont posté un message un peu polémique, ce n'est pas une raison pour qu'ils subissent toute cette haine. » La priorité de Hate Aid est d'aider les victimes à intenter un procès contre les coupables. L'organisation, entièrement financée par des dons, prend en charge les frais de justice qui peuvent s'élever à plusieurs milliers d'euros. Selon Anna-Lena von Hodenberg, la fondatrice de l'association, la haine en ligne est généralement motivée par des raisons politiques. « On voit depuis plusieurs années des groupes de droite et surtout d'extrême droite harceler des gens sur Internet. Ils visent spécifiquement des personnes engagées dans certaines causes. Comme le féminisme, la démocratie libérale, l'immigration, la lutte contre le racisme et l'extrême droite. Ils s'attaquent de manière ciblée à ces internautes et tentent de les chasser de la toile. Résultat, il ne reste plus que l'effort en gueule sur Internet. Ce sont les seuls qui expriment encore leur opinion. Et on estime que c'est non seulement une atteinte à la liberté d'expression, mais aussi un danger pour notre démocratie. De fait, une étude révèle que 5% des internautes seulement sont à l'origine de la moitié des contenus haineux. En Allemagne, 77% des commentaires malveillants sont imputables au milieu d'extrême droite. Parmi ceux qu'a reçues Natacha, Hate Ed vérifie lesquelles peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires. Aujourd'hui, l'avocate Joséphine Ballon a des nouvelles. Sur les 28 messages qu'on a transmis, la moitié, voire les deux tiers peuvent faire l'objet d'une plainte. Il y a celui-ci, par exemple. « Sale gauchiste, j'espère que tes médocs vont bien te flinguer. Jette-toi d'un pont, tu rendras un énorme service à la société. » C'est particulièrement violent. Madame Strobel a reçu beaucoup de messages de ce type. Ici, il s'agit clairement d'une injure et une action en justice a de bonnes chances d'aboutir. En théorie, reste à savoir comment identifier des internautes anonymes. Même le parquet ne peut pas toujours accéder aux données. Les autorités judiciaires peuvent évidemment adresser une demande de renseignement à Twitter et solliciter sa collaboration. Est-ce qu'elles le feront ? On ne le sait pas. C'est une procédure très arbitraire. Je trouve ça bien regrettable parce qu'en général, les adresses IP ne sont disponibles que quelques jours. Il faut donc être très rapide pour pouvoir obtenir des résultats. C'est un gros problème et sur ce point, des mesures doivent être prises au niveau législatif. Ces plaintes visent aussi à sensibiliser les autorités judiciaires. Pour Natacha, c'est la bonne tactique. On peut voir ensemble dans quel cas on doit porter plainte. Oui, pour moi, c'est important de savoir dans quelle situation on peut engager des poursuites en justice. Grâce à Haidt-Ed, les personnes harcelées peuvent sortir du rôle de victime pour lutter activement. En France, il n'existe pas d'organisme central pour les victimes de violences numériques. Fatima retrouve Laure Salmona du collectif féministe contre le cyberharcèlement. Les deux femmes vont voir Alice Barbe, entrepreneuse sociale. Elle aussi a souvent été la cible de propos haineux. Toutes trois veulent attirer l'attention sur cette problématique. Dès qu'une personne est un peu identifiée comme militante, féministe, antiraciste, donc pour eux, hashtag indigéniste, hashtag racialiste, hashtag séparatiste, hashtag terroriste, ils s'organisent pour obtenir qu'elle ne puisse plus être dans cet espace de parole, quel qu'il soit. La campagne qu'elle prépare doit toucher le plus de victimes possible et leur proposer une assistance. de sortir. Vraiment, constituer un dossier le plus complet possible. Même ce qu'on ne peut pas soupçonner une insulte et on se dit non mais ça passera jamais, il faut que tout ça soit consigné et le donner à la police. Donc j'ai principalement été harcelée parce que je suis grosse et parce que je suis une femme. Bravo à toi. C'est sûr qu'on l'avait un peu intégré dans notre vie de ma femme, c'est comme quand on est pubère, on intègre le harcèlement de rue et là on avait intégré le raid de cyberharcèlement. J'en ai un peu marre que la question du cyberharcèlement soit cantonnée au militantisme, que ce soit juste dans l'entre-soi ou plutôt les médias ou les communautés classées avec des grosses étiquettes féministes, de gauche, etc., qui ne parlent que de ça et qui s'en offusquent. Le fait de faire une campagne aujourd'hui, moi j'espère surtout que ça va toucher toute la société. Aujourd'hui, les opinions se forgent en grande partie sur Internet. Pour les trois femmes, il est temps de prendre à bras-le-corps le problème du harcèlement en ligne. Ça nous paraissait vraiment très important d'affirmer que ce sont des espaces politiques qui ne sont pas isolés du réel. Nous, on voulait vraiment se dire comment on fait, comment on fait front collectivement pour récupérer ces espaces, pour pouvoir les réinvestir et pour se dire mais en fait, on ne va pas se laisser silencier de cette manière-là. Moi, ils ont menacé mon fils et j'avais accouché depuis trois mois. donc évidemment, mon mari m'a demandé d'arrêter mes activités parce qu'il a peur et c'est normal et c'est quelque chose que j'ai refusé. Je sais que dans les prochaines années, je vais continuer à avoir des activités. Je suis mobilisée sur la cause de la migration et des personnes réfugiées, sur les femmes, sur le climat. J'ai tous les hashtags que les gens qui nous harcèlent détestent. Alice et Fatima appellent la société et la classe politique à agir. Si rien n'est fait, elles prédisent un avenir sombre à l'engagement social sur Internet. Natacha connaît beaucoup de victimes de cyberharcèlement à Vienne. Aujourd'hui, elle rencontre Véronika Born-Mena, une syndicaliste qui milite avec son mari pour la justice sociale et les réfugiés. Le pire raid numérique que j'ai subi dans ma vie, c'est après qu'un de mes tweets ait été relayé par un homme politique et publié dans une revue d'extrême droite. J'ai reçu des messages de gens qui disaient qu'il fallait me violer, que les réfugiés et les noirs devaient en faire de belles avec moi, que j'étais une malle baisée. Je dois dire que c'était extrêmement violent. Moi aussi, j'ai reçu des messages de ce genre. Au début, je me suis dit que c'était la règle du jeu, mais j'ai fini par réaliser que c'était fou de trouver ce type de comportement normal. Ils essaient généralement de donner l'impression que tu veux juste te sentir importante et faire parler de toi. On se sent vachement importante quand on est menacée de viol. Exactement. Après plusieurs menaces de mort à l'encontre de Véronika et son mari, les choses bougent enfin. On dispose à présent des données sur l'identité de l'individu. La police a obligé Facebook à les fournir. Donc maintenant, on sait qui c'est, comment il s'appelle, où il habite, quel métier il exerce, enfin tout. Lundi, il a été interrogé par la police et en ce moment, le parquet détermine les chefs d'accusation qui seront retenus contre lui. Le plus terrible, comme je viens encore de le voir avec la police, c'est qu'il s'agit d'individus parfaitement normaux. Ce ne sont pas des malades mentaux. Ils ne donnent pas l'impression d'avoir des problèmes d'addiction ni d'être atteint de troubles psychiques ni même d'être en marge de la société. Non, ce sont des personnes tout à fait normales. Les barrières tombent. Si autrefois on cachait sa frustration et sa colère, aujourd'hui, on les exprime ouvertement. Les responsables politiques commencent à agir. Natacha est invitée par une élue sociale-démocrate, Saïa Ahmad, à un débat public sur le harcèlement en ligne. On a ici clairement affaire à des agressions racistes, sexistes et homophobes qui émanent de fascistes et d'extrémistes de droite. Je pense qu'il est toujours important d'appeler les choses par leur nom. Écrire qu'il faudrait me violer, ce n'est pas la même chose que de vitupérer contre le gouvernement. même en des termes vulgaires. Ces attaques ne sont pas des critiques. On cherche ni plus ni moins à bannir quelqu'un de la toile. La solidarité peut aider dans ce genre de situation. J'espère que des gens interviendront en notre faveur. Des personnalités connues, des femmes politiques qui prendront une position claire contre ce phénomène, qui s'y tiendront et formeront ainsi un bouclier de protection. Sayah Ahmad veut que le problème soit pris au sérieux. Ce n'est pas une petite affaire. Ça touche beaucoup de monde. Donc il me paraît important de s'attaquer vraiment au problème, d'engager un débat et enfin de prendre des mesures politiques. Dernièrement, le gouvernement autrichien a présenté une série de lois qui prévoient une procédure accélérée en cas de violence numérique. C'est une première étape. À Hanovre, le maire rend hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale. À la faveur de cette commémoration, il veut sensibiliser l'opinion publique au danger que la haine et le racisme représentent pour la démocratie. On assiste à une forte polarisation de la société qu'il faut dépasser. On doit veiller à créer plus de consensus et de solidarité. C'est important. Ce phénomène ne va pas disparaître de lui-même. Au contraire, on en est presque arrivé à le considérer comme normal et par la même acceptable. En Allemagne, le gouvernement discute d'une loi contre l'extrême droite et les crimes haineux. Les fournisseurs d'accès à Internet seraient tenus de signaler tout contenu répréhensible à la police. Il s'agit en particulier de protéger les élus locaux. À Paris, Fatima peut être satisfaite. Désormais, il n'y a plus d'hôtesse sur les podiums du Tour de France. Vraiment pas très chaleureux. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des féministes. C'est parce qu'il y a une crise sanitaire qui ne peuvent pas se toucher ni se saluer ni rien du tout. C'est pas ce qu'on veut. Crise sanitaire ou pas, le vainqueur du Tour de France est accueilli par un homme et une femme. Les féministes ont obtenu gain de cause et Fatima va continuer à s'engager sur le net. Ce qui me fait me sentir mieux, c'est de rester, de tenir la tranchée et de ne pas et de ne pas leur donner satisfaction. J'ai besoin de m'exprimer sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est comme si on me disait pendant une semaine, tu ne parles pas, tu ne parles pas à tes amis, tu ne vas pas en terrasse et quoi que ce soit. Pour moi, c'est un espace d'expression qui est parmi les plus importants en ce moment. Fatima veut attaquer de nouveau ses agresseurs en justice. Récemment, une personne a été condamnée à un an de prison pour cyberharcèlement de meute. Une première en France.